Bien, aujourd'hui on va voir comment utiliser la fonction SI et la fonction SI imbriquée et comment faire des petites... alors j'ai un tableau comme celui-là, regardez, j'ai un tableau comme celui-là, je vais calculer la moyenne de cette vente, alors pour calculer la moyenne je fais égale et là je fais moyenne, regardez quand je fais moyenne, là il me donne la moyenne de tout ça, regardez, là quand je fais la moyenne et j'ouvre la parenthèse, quand je sélectionne la bande, il fait par exemple la moyenne de C3, regardez, de C3 2 points jusqu'à F3, je ferme la parenthèse et je tape entrer, là il me donne la moyenne telle que je la veux, maintenant pour ici, pour le format, regardez, pour le format de la cellule, il faut savoir que c'est un chiffre standard par exemple normal, maintenant si je fais nombre, je peux mettre par exemple le nombre de décimales, si je veux, je peux modifier si je veux par exemple 3 chiffres après la virgule ou 4 chiffres après la virgule, la moyenne est toujours calculée de la même façon, maintenant ici, qu'est-ce que je veux, ça c'est la colonne, ici c'est la colonne mention, ce que je veux, c'est lorsque la personne est la moins de 10, lorsque la personne est la moins de 10, je fais passable, je fais non admis, lorsque la personne est là entre 10 et 12 inclus, je fais passable, et lorsque la personne est là entre 12 et 14 inclus, je fais à bien, et lorsque elle est là entre 14 et 16 inclus, je fais bien, et lorsque elle est là au-delà de 16, je fais très bien. Alors voilà, la fonction ci, c'est une fonction qui a besoin de 3 paramètres, le test logique, la valeur si vraie et la valeur si faux, mais maintenant j'ai plusieurs conditions, j'ai 1, 2, 3, 4 conditions, je vais mettre d'ici à l'intérieur du ciel, regardez ce que je vais faire, je vais déplacer, je vais agrandir cette cellule là, juste pour mieux voir les formules, voilà, alors je me mets là, et je fais égal, la fonction ci, il a retenu ma fonction ci, et j'ouvre la parenthèse, le test logique c'est quoi, je vais faire si cette valeur là, G3 est strictement inférieure à 10, regardez que ici, là j'ai le test logique, là j'ai la valeur si vraie, et là j'ai la valeur si faux, la valeur si vraie, qu'est-ce que je dois écrire ? Si il est inférieure, si cette note, la moyenne des notes est inférieure à 10, il doit m'afficher non à demi. Maintenant, si c'est faux, j'ai un autre test, lequel ? Il est faux, si il est inférieur au égal à 12, je dois lui mettre passable, et là, à l'intérieur de ceci, regardez, à l'intérieur de ceci là, je vais ouvrir une deuxième condition ci, mais cette fois sont égales, je fais si, et j'ouvre la parenthèse, si cette valeur là, elle est inférieure ou égale à 12, qu'est-ce que je mets ? Je suis déjà dans l'avant, au-dessus de 10, parce que je suis dans le sinon de cette condition là. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire, passable. Mais je ferme les guillemets, sinon, sinon de ça, c'est quoi ? Ça veut dire que je suis au-dessus de 12. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Une troisième condition ci. Alors, je vais agrandir un peu, regardez, je vais continuer à... J'ai fait des bêtises. Je me remets là, il n'a rien fait. Alors, je fais si, égale, je reprends, égale à si, cette valeur est inférieure, strictement inférieure à 10, J'écris, la valeur c'est vraie, j'écris, non de la demi. J'écris, non de la demi. Maintenant, sinon, je fais un deuxième ci, et j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que je lui dis ? Si cette valeur est inférieure ou égale à 12, je vais lui donner, entre guillemets, passable. Et je ferme la valeur si faux. La valeur si faux, je dois encore tester. Maintenant, je suis où ? Dans quelle bande ? Je suis au-dessus de 12. Je dois tester, est-ce qu'il est inférieur à 14 ? Je fais un troisième ci. Si cette valeur-là est inférieure ou égale à 14, valeur c'est vraie, je vais lui donner, à bien. Et je ferme les guillemets. Si il est inférieur à 14, ici, il est où ? Il est sur la bande, au-dessus de 12. Si il est inférieur à 14, je fais, ah bien, ça veut dire qu'il est entre 12 et 14. Maintenant, le sinon, le sinon, il est au-dessus de 14. Qu'est-ce que je veux faire ? Encore un troisième ci, ici, et je fais si cette valeur-là est inférieure ou égale à 16, je vais, voilà, et qu'est-ce que je fais ? Je fais, si elle est inférieure à 16, je fais la mention bien. Je ferme, maintenant, le sinon, directement, il n'y a pas de ci, je mets, très bien. Et je ferme. Maintenant, je vais voir combien de parenthèses j'ai mis. Alors, j'ai un, deux, trois, quatre. Alors, je vais le voir ici, j'ai un, deux, trois, quatre. Je dois faire mes quatre. Alors, un, deux, trois, quatre. Je tape entrer, il me fait la formule correctement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement tirer et j'aurai la même formule qui s'appliquera à tout. Alors, celui-là, il est à 9,50, il est non admis. Celui-là, il est à 12, il est à bien. Celui-là, il est à plus de 16, il est à très bien. Celui-là, il est à 12, il est passable. Et là, 12, 13, il est à bien. Et je me retrouve avec un relevé de notes automatique. Alors, regardez, les avantages d'une fonction intégrée. Alors, je vais faire diminuer cette colonne. Si je lui donne par exemple ici, 0, automatiquement. Non, c'est pas 0 ça. Si je lui donne 0 ici, automatiquement, il est non admis. Là, si je lui donne 10, il devient passable. Si je lui donne 14, il devient à bien. Et ainsi de suite. Alors, ces cellules-là, d'accord ? Elles sont preneuses de fonctions et qui, dans la valeur, se modifient en dépendance de la valeur de celle-là qui, elle-même, c'est une moyenne qui dépend des valeurs ici. Merci. 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 Merci.